voilà bonjour 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 tout le monde aujourd'hui on va parler un peu de la sortie de l'honorable secouyaya qui fait qui fait des révélations au fait sur l'ancien président alpha kondé et l'agent au pouvoir le colonel mamadi dungoya je vous laisse écouter après la vidéo on va apporter une petite vous avez dit oui que le cnrd vous soupçonnez le cnrd de vouloir écarter sidi athoré voilà aux prochaines élections et c'est l'oût d'alent dialogue au fait c'est les manoeuvres qui sont en quelles sont les preuves dont vous disposez j'ai dit bien nous avons des sources concordantins alpha kondé devait signer sa lettre de démission vous vous viendrez il a posé des conditions à l'agent nous avons eu les informations signer sa lettre de démission à l'époque quelques conditions par les conditions à l'écouter écarté c'est nous et cidia de la scène politique donc ça nous avons cette information et de l'autre côté nous avons constaté la rencontre au camp samouris le comportement quand ils ont convoqué les leaders politiques au camp samouris nous avons vu le comportement de cela qui avait le pouvoir qui ont le pouvoir sinon ça sert à rien et la troisième chose qui vous devez assurer quand vous venez par un coup d'état dans un pays vous savez que vous n'avez pas la légitimité nécessaire et c'est le consensus qui prime sur toutes les décisions qui doivent être prises doivent être prises avec les personnalités qui ont de la légitimité au jeu de la population pour discuter de l'évolution de la transition tout cela ne s'est pas produit donc c'est là d'écouter l'honorable secouillère voilà qui est revenu un peu sur les coulisses au fait du coup d'état du 5 septembre voilà selon lui quand il ya eu le coup d'état du 5 septembre l'agent au pouvoir avait demandé à l'ancien président alfa condé de signer sa lettre de démission je pense nous avons tous appris ça par des rumeurs comme quoi l'agent avait demandé à l'ancien président de signer sa lettre et que ce dernier avait refusé voilà et selon lui les informations qu'ils ont réussi c'est c'est comme quoi alfa condé devrait signer cette lettre mais à condition d'éliminer ses deux principaux leaders qui qui est le président de l'uftg le président c'est le dalin et le président de l'ufr monsieur sidi à tour et la question qui va se poser quelle est la prière que l'honorable secouillère à sa portée pour nous éclairer le chemin je vous laisse écouter son intervient cela dit on a des soupçons aujourd'hui et l'orientation qu'ils fassent la manière dont ils sont acharnés par henne pour les sortir ses yeux que alfa condé quand on l'a arrêté et bien pour pour qu'il accepte de signer sa lettre de démission il aurait demandé à ce que celle de sidi à soit écarté ouais quelles sont les preuves que vous disposez pour les informations qu'on a voilà on n'a pas je n'ai pas je n'ai pas un papier à vous présenter on va vous réécouter là dessus sur cette même question il a été formé on va évoluer le temps nous t'allons déjà sur cette même question parmi ceux qui fonderaient vos affirmations de dire que le sénateur voudrait écarter vos leaders politiques vous évoquez justement cette question est ce que alfa condé si vous n'avez pas la preuve qu'il avait demandé l'agent n'a pas accepté parce que alpha n'a pas signé sa lettre de démission donc c'est la conclusion qu'on peut tirer cela veut dire que le cnrd n'a pas accepté maintenant est ce que c'est pas plutôt alpha qui voudraient écarter les deux que le cnrd si le cnrd l'aurait vous laisse que le cnrd n'allait pas dire ok signé on accepte on va les écartent c'est des conditions pertinentes après les choses ont changé je veux dire que vous êtes en train de parler d'une situation avec l'évolution il s'est rendu compte que ce n'est pas la peine que qu'ils signent eux mêmes ils sont rendus que c'est pas la peine qu'ils signent la lettre de démission de fait ils ont le pouvoir ce n'est pas important mais de l'autre côté il faut savoir qu'en réalité la manière dont les choses évoluent on a l'impression qu'il ya la main noire d'alpha condé derrière je vous explique ça de façon très simple allez-y premièrement alfa n'a jamais gobel sidi a essayé dans la gestion et deuxièmement il ne veut pas de remplaçants et pour cela dans son camp tous ceux qui ont eu des vérités regardez sont en prison c'est cassouli c'est damaro c'est ma mère diane et les autres vous voulez dire que c'est alfa qui c'est à mon sens aujourd'hui il continue à donner des conseils bien allez-y à donner des conseils à la jeune la manière dont et c'est très grave pour la jeune s'ils écoutent ses conseils insister là-dessus alors je crois que par les actes qui s'opposent vous croyez où vous avez la preuve monsieur j'ai dit je crois vous croyez voilà c'est la fin chacun a compris chacun peut en tirer des conclusions en tout cas moi selon mon analyse selon ma compréhension et en voyant les actions du CNRD contre ces deux ces deux leaders ça donne vraiment à réfléchir et concernant ces mains noires on entend beaucoup tout le monde parle des mains noires des mains noires qui qui poussent la jeune à prendre des décisions impopulaires mais on se demande tous qui sont ces personnes qui sont ces mains noires voilà c'est ici ça pour en faire ma vidéo j'espère c'est ça a été clair pour vous et puis n'oubliez pas surtout de commenter la liker et on va analyser très prochainement la passation des services entre le ministre Charles Wright et l'ancien ministre de la justice garde des chaussures et monsieur Alain Coney le ministre sortant on va on va on va un peu décrypter la passation des services merci à très bientôt